Au dernier TD, nous avons abordé avec le TD numéro 3 les différentes manières de prendre en compte les effets du vent et du courant sur la trajectoire du navire. On a vu qu'il y avait 6 paramètres à trouver, 2 paramètres par vecteur, les 3 vecteurs fond, surface et courant, et que quelles que soient les situations qu'on rencontrait dans la réalité ou dans l'exercice, il y avait toujours moyen d'en connaître 4 parmi les 6. Dans toutes les combinaisons possibles, 4 paramètres parmi les 6, et finalement que 4 situations qui étaient réalistes. On avait traité les 3 premières situations avec l'exercice 1, 2 et 3. Aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 4, la quatrième situation, et c'est en fait la suite de l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on était parti d'un point à 19h, et on souhaitait rallier un point A situé à 2000 dans le sud de la tourelle du Champ, donc une tourelle qui est au sud-est de l'île de Saint. Et on nous avait donné les informations sur le vent et le courant, il s'agissait de déduire le cap qu'on peut à suivre et l'heure d'arriver au point A. Donc on va utiliser ces résultats, l'heure d'arriver au point A, le cap qu'on peut à suivre, la route surface, etc. Et à partir de là, on considère qu'on navigue, et donc on devrait arriver au point A à l'heure crédite. Et pendant qu'on navigue, on en profite pour faire des points. Ainsi, on suit le cap déterminé à la question 2, avec la vitesse surface d'advineux, et entre différents points, on a fait différents points, mais en particulier celui de 20h30, on va le tracer. A 20h30, pour effectuer le point, on relève les gisements des Trois Amers suivants. Le feu du grand phare de Saint, le gisement bâbord 285, le feu de la tourelle du chat, bâbord 339, et le feu du phare d'Armen, bâbord 242. Première question, quelle est votre position par rapport à la tourelle du chat, à 20h30 ? Pour pouvoir tracer le point de 20h30 sur la carte, il faut d'abord transformer tous ces gisements en relèvements. Les gisements sont des angles mesurés par rapport à l'axe du navire, et sur la carte, on ne connaît pas l'axe du navire, on connaît seulement le nord. Pour passer de l'axe du navire au nord, il faut ajouter l'angle qui sépare ces deux directions, et qu'on appelle le cap du navire. Sur la carte, c'est le nord vrai, donc il faudra ajouter au gisement le cap vrai, pour obtenir les relèvements vrais et les tracés. Alors on va faire ça pour le premier. Donc pour le grand phare du feu, pour le feu du grand phare de l'île de Saint. Le gisement, c'est bâbord de 185. Alors déjà, on voit que c'est un gisement qui est donné à la française, puisque l'angle en degrés ici, il dépasse 180 degrés. En convention anglaise, il dépasse jamais 180. Donc, en partant de l'axe du navire, on a fait 285 degrés pour observer le feu du phare de Saint. Et le relèvement vrai de ce phare, on l'obtiendra en ajoutant le cap vrai au gisement. Alors pour ça, on a besoin du cap vrai qui a été déterminé à la question 2. A la question 2, le cap vrai qu'on avait adopté, c'était un cap vrai au 54. Ce qui va nous faire 54 degrés pour le cap vrai, plus 285 degrés. Donc ici, le cap vrai et les gisements qui sont dans la convention française tournent tous les deux dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on peut les ajouter directement. Il n'y a pas besoin de se poser la question est-ce qu'il faut rajouter un signe moins à l'intérieur ou pas ? Ce qui nous fait 285 plus 54 339 degrés. Relèvement vrai, 339 degrés. On a évoqué les gisements en convention anglaise. Donc juste pour avoir au moins un exemple dans votre formation d'un calcul avec un gisement à l'anglaise, on va faire le calcul dans le cas où les gisements seraient donnés à l'anglaise. Avec la convention anglaise, un gisement bâbord de 185 s'écrirait bâbord et l'angle qui permet d'aller de l'axe du navire jusqu'à la même direction mais en tournant dans le sens le plus court. Donc ici, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et cet angle en degrés c'est le complément qui permet d'aller de 285 à 360. Donc un angle se fait 75. Ainsi, quand on va calculer le relèvement vrai, on va faire exactement la même formule cabret plus gisement mais lorsqu'on va ajouter le gisement, sachant qu'il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va écrire moins 75 degrés. Ainsi, on obtient un résultat numérique qui fait 54 moins 75 donc moins 21 degrés. et ce relèvement vrai mathématiquement est correct mais sur la règle de craint on ne pourra jamais le tracer parce que l'intervalle de définition des relèvements vrais c'est entre 0 et 360. Sachant qu'on est sur le cercle de l'horizon, on peut faire plus ou moins 360 degrés. Donc ici, plus. et ainsi, on retrouve le même résultat qu'avec la méthode française 339 degrés. Voilà, lorsque vous avez un gisement à l'anglaise, comment vous prenez en compte si jamais c'est sur bâbord et bâbord uniquement le fait qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On va continuer avec le deuxième phare. Il s'agit de la tourelle du char. Ce n'est pas un phare, c'est une tourelle. Le gisement. Cette fois, c'est bâbord 339. Donc le relèvement vrai. On va lui mettre un petit 2 pour ne pas les confondre avec celui de 5. Ça nous fera le cap vrai, toujours 54, plus 339. Ce qui fait 393 degrés. Ici, on a un relèvement vrai qui est correct mathématiquement, mais qui ne correspond pas à l'intervalle de définition pour la navigation. Donc, on va faire plus ou moins 360 pour retourner dans l'intervalle de définition. Ici, c'est moins 360. et finalement, 39, 33. Pour le chat, c'est 33. Pour la même raison que tout à l'heure, on va faire le cas du chat avec le gisement à l'anglaise. le gisement pour le chat. 339. Donc, on est parti de l'axe du navire, on a fait 339 degrés. On aurait pu partir de l'axe du navire, tourner en le sens contraire à des guillemontres. C'est la convention anglaise quand on est à d'abord. Et à ce moment-là, l'angle, ça serait le complément pour aller 339 à 360. C'est 21 degrés. Et le calcul aurait donné 54 plus moins 21 degrés. On aurait trouvé directement le relèvement vrai au 33. Et pour le troisième amer, il s'agit du fard d'armène. On a un gisement au bâbord 242. Au bâbord 242. Et le troisième relèvement vrai, ce sera le cap vrai 54 plus 242. On peut l'ajouter tel quel puisqu'il tourne dans le sens d'aiguiller une montre comme le cap vrai. Ce qui nous fait 296 pour le troisième relèvement. Donc maintenant qu'on a les trois relèvements vrais, on peut les tracer sur la carte. Donc pour le fard de sein, relèvement vrai au 339. Le fard de sein, c'est le grand. Si on a un doute, on regarde les hauteurs. Il fait 49 mètres alors que l'autre, le fard de Gouphard, fait seulement 16 mètres. Donc on prend le grand à 49 mètres. Le relèvement vrai 339. 339, c'est entre l'ouest de 170 et le nord. Au nord-ouest. Donc je mets la flèche au nord-ouest et j'appuie le bord de la règle sur la mer. Ici, mon crayon et le petit rond le plus au sud, c'est le rouge. Donc, je vais chercher à mettre le petit rond rouge sur un méridien ou un parallèle en glissant la règle. Alors ici, j'ai un méridien. Actuellement, je suis au 310. Il faut que je continue à tourner tout en glissant pour arriver à 339. Quand je vois que ça m'oblige à aller très loin, je peux passer sur un parallèle. Quand on est près du nord ou du sud, les parallèles les parallèles évitent de tourner beaucoup la règle. Quand on est près de l'est ou de l'ouest, il vaut mieux travailler avec le méridien. Donc actuellement, mon petit rond rouge est sur un parallèle et je ligne 331. Je continue à tourner et glisser jusqu'à 339. J'y suis. Je vérifie que je suis bien sur la mer au bord de la règle et je trace. Deuxième relèvement. 33 sur la tourelle du chat. Voilà la tourelle du chat. Je mets mon crayon dessus. 33, c'est entre le nord 0 et l'est 90. Donc je mets la flèche au nord-est. Le petit rond plus au sud, c'est le noir. Je le mets sur un parallèle ici. Et le long du parallèle, je lis actuellement 33. Donc je peux tracer. Et ici, je vais tracer l'relèvement uniquement de part et d'autre dans l'intersection avec le premier relèvement. Inutile de tracer sur toute la carte. Ça fera ça de moins à gommer à la fin. Donc je sais que je suis quelque part ici. Et ça va m'aider pour tracer le troisième relèvement sur Armen. 296. Donc le phare d'Armen ici. 296, c'est entre l'ouest 270 et le nord 360. Je mets donc la flèche au nord-ouest. Le petit rond plus au sud, c'est le rouge. Je le mets sur un méridien. Actuellement, j'ai 295. Donc je tourne jusqu'à 296. Je vérifie que j'ai bien le petit rond sur le méridien. La graduation sur 296. Le bord de la règle sur la mer. Et je peux tracer. J'obtiens trois relèvements qui se coupent parfaitement. Ça arrive parfois. Souvent, c'est un petit triangle. Et donc, je mets au centre de cette intersection de ce petit triangle un point. Et autour de ce point, je dessine le symbole du point en vue de terre et j'écris l'heure. Alors, dans le scénario de l'exercice, j'ai fait ce point à 20h30. Donc j'écris 20h30. Alors, dans l'exercice 2, on avait choisi le cap 54 et on avait calculé qu'on allait arriver au point A à 20h38. Donc le point A, on aurait pu lui mettre le symbole d'un point estimé et écrire à côté l'heure 20h38. Cependant, on voit que depuis 19h, on avait choisi un cap pour arriver au point A mais qu'à 20h30, on est parti sur une autre direction et si on continue comme ça, on n'arrivera jamais au point A. Donc on ne sera ni à l'heure en termes de temps ni au bon endroit sur le point A. Donc, les paramètres qu'on avait choisis à la question 2 ne sont pas pertinents. La question est de savoir pourquoi. Donc, on a suite du problème. on suppose que la différence entre la position estimée et la position observée à 1m30 est due à une erreur sur la prévision du courant. On pourrait imaginer que c'est le barreur qui n'est pas bien barré, qu'il y a une erreur dans l'estimation de l'effet du vent sur la trajectoire du navire. Ici, on a choisi de culpabiliser le courant. Alors, c'est la méthode la plus courante parce que le courant, c'est un résultat statistique sur un éventail de mesures qui est parfois très large, si bien que la valeur moyenne qu'on nous donne n'a pas toujours beaucoup de sens. Et enfin, c'est un paramètre qui peut changer beaucoup en fonction des marées, est-ce qu'on a un période de vivo, de mortaux, et parfois même au cours des saisons. Près des côtes, c'est peu courant, mais au large, il y a des cartes de courant qui sont données pour les courants saisonniers. Et d'un mois sur l'autre, on peut retrouver, d'une année sur l'autre, on peut retrouver au même mois à peu près les mêmes courants. Donc, c'est des informations qui ne sont pas prises en compte dans les annuaires de courant qui dépendent de la marée le long des côtes. Bref, on va prendre en compte, on va imaginer que c'est le courant qui est responsable de cette erreur. D'où la question, petit b, quel est le courant moyen que le navire a subi depuis 19h ? Pour répondre à cette question, on va faire un courant moyen entre 19h et 20h30 parce qu'on n'a pas d'autres points observés dans l'exercice entre les deux. Peut-être que le courant aura changé de direction plusieurs fois, de vitesse aussi. Tout ce qu'on peut donner, c'est le courant moyen entre 19h et 20h30. Pour trouver ce courant, la méthode est toujours la même. On va écrire une relation vectorielle avec les trois vecteurs et chercher les quatre paramètres que l'on connaît. Le vecteur fond avec ses deux paramètres, route fond, vitesse fond, est égal à la somme vectorielle du vecteur surface avec route surface, vitesse surface et du vecteur courant avec ses deux paramètres, route du courant et vitesse du courant. Sachant qu'on a trouvé quatre paramètres sur les six. Sachant que la question est de savoir quel est le courant on subit. Forcément, ces deux-là, on ne les connaît pas et c'est les quatre autres qu'on doit pouvoir trouver. Alors, s'il faut trouver la route fond, la route fond, c'est la route qu'on a suivie entre le point de 19h et le point observé à 20h30. Donc, on va le mesurer sur la carte. la route fond. Je pars du point de 19h et je vais vers le point de 20h30. Le petit rond le plus au sud, c'est le noir. Donc, je le fais glisser jusqu'à un méridien ou un parallèle. Ici, je le mets sur un méridien. et le long de ce méridien, je mesure 61, 62, donc 61,5. 60, 70, 61,5. On va maintenant mesurer la vitesse fond. Donc, pour ça, je vais mesurer la distance parcourue entre 19h et le point observé à 20h30. Je vais chercher sur l'échelle des latitudes combien ça fait 2000. Donc, si je me mets entre 45 et ici, 60, ça fait déjà 15, 16, 16, 6, 16,7. 16,7 1000. Donc, une distance m de 16,7000 comparée à l'intervalle de temps. Ici, c'est 1h30. on peut faire le calcul avec 1,5 ou bien avec 1 degré 30 minutes pour chercher quelle est la vitesse fond. 16,7000. 16,7000. misé par 1 degré 30 minutes. Ça me fait 11,1 nœuds. Après, le 1, j'ai 3,333. Donc, je garde une seule décimale en arrondissant à la baisse. Voilà le deuxième paramètre. On se gère que le 1 nœud. La roue de surface, c'est celle qu'on avait adoptée à la question 2, donc du 51. Et la vitesse surface, c'est les 10 nœuds qu'on avait dans l'énoncé de l'exercice 2. Maintenant qu'on a les 4 paramètres, on va pouvoir les tracer. Ici, comme on connaît deux vecteurs complètement, on peut commencer par tracer l'un ou l'autre et on fermera le triangle pour mesurer le vecteur du courant. Pour tracer un vecteur, quand je connais sa longueur et sa direction, je vais commencer par préparer la pointe sèche avec la longueur pour le vecteur fond. 11,1 nœuds où je prends sur les chaînes des latitudes. 11,1 nœuds entre 50, 70 et 10, ici 11, 11,1 nœuds. Je vais la reporter le long de la route fond. La route fond qui va du point 19h au point 20h30. j'ai commencé ma construction sur le point de 19h. Voilà le vecteur fond. pour le vecteur surface du 51 à 10, donc je prépare l'écartement à 10 000. Alors dans mon cas, je vais effacer la carte. Si vous n'avez pas effacé votre carte, vous pouvez servir du vecteur tracé pour la question 2. et je plante mon compas point de sèche sur le point de départ. Je prépare la règle crâne avec la route surface au 51. Alors actuellement, le petit rond noir est sur le méridien. Je mesure 65. Il faut que je tourne et que je glisse pour aller au 51. Donc le petit rond est sur le méridien. La graduation sur le 51. Je peux poser la pointe sèche à l'extrémité du vecteur pour tracer sa flèche et sa longueur. Voilà mon vecteur surface. Donc je connais maintenant deux côtés du triangle, trois sommets. Pour avoir le troisième côté, je vais juste fermer ce triangle. Pour ne pas surcharger, on va écrire le nom du vecteur fond un peu plus loin. Et je ferme le triangle avec le vecteur du courant. Une fois qu'on a fermé le triangle, la question est de savoir où est la flèche du courant. Est-ce qu'elle est en bras à droite ou en haut à gauche ? Pour s'en souvenir, vous pouvez simplement regarder la relation vectorielle qu'on a écrite. Ici, on a écrit que le vecteur fond qui commence ici et finit là, c'est l'addition de deux vecteurs, le vecteur surface et le vecteur courant. Et chacun a un plus devant. Quand ils ont un plus, ça veut dire qu'on va respecter le sens de leur flèche. Et en partant du point de départ de ce vecteur, en ajoutant les deux, on va arriver au même point final que ce vecteur. Donc le vecteur fond, je le suis en respectant le sens de sa flèche parce qu'il y a un plus devant. Ici, je vais suivre le vecteur surface en respectant le sens de sa flèche parce qu'il y a un plus devant. Et j'ajoute le vecteur courant. Pour finir au même point d'arrivée que le vecteur fond, il faut que je suive le vecteur dans ce sens-là. donc sa flèche est forcément en bas à droite. Voilà le vecteur du courant. Une fois que j'ai dessiné ce vecteur courant, je vais mesurer sa direction et sa longueur. Je mets la flèche de la règle de cra dans le même sens que le vecteur courant. Le petit rond plus au sud, c'est noir. Et actuellement, je suis au 115. Donc je mesure une route du courant pour 115. Et pour la longueur du vecteur courant, je mesure sa longueur qui est attachée dans la règle de cra. Entre 55 et 2,3. Donc 2,3 nœuds. Le courant moyen que nous avons subi entre 19h et 20h30 porte au 115. Il nous pousse sur le 115 à une vitesse de 2,3 nœuds. C'est la quatrième situation qu'on va rencontrer dans la réalité ou dans les exercices. Et maintenant que vous avez compris la méthode qui est la même pour toutes les situations, vous pouvez faire tous les exercices qui sont à la fin du TD numéro 3 ou même les TD 4 et 5 qui sont exactement les mêmes situations, simplement présentées avec des questions parfois un petit peu alambiquées. Vous êtes prêts pour les interroits pour les synthèses sur ces sujets. On va continuer cette séance de travaux dirigés avec le sujet du TD numéro 4. Il n'y a rien de nouveau en termes de méthode, mais c'est des sujets, les 4 et 5, qui ont été faits pour vous entraîner à des questions posées de manière un peu confuse. Donc c'est fait volontairement, c'est des questions qu'on ne se poserait pas forcément dans la réalité, qui n'avance pas forcément à grand-chose pour la navigation commerciale, mais qui vous oblige à les chercher dans les définitions et trouver la méthode qui permet de les résoudre. Donc TD numéro 4. Alors dans le polycopie, il est à la page 39. Mardi 11 mai 2004, c'est la date à laquelle l'exercice a été fait. Vous quittez la rate de Brest en naviguant sur l'alignement Porzic-Petit-Mélou. Les éléments de l'estime sont les suivants. Le courant 1,5 nœud porte au 190. La dérive est de 3 degrés causée par un vent d'ouest. La déclinaison 3,5 degrés est. La déviation dans la courbe, la vitesse surface 10 nœuds. Première question, dans quel gisement observez-vous l'alignement ? Alors avant de traiter cette question, on va regarder un peu sur la carte où se déroule l'exercice. l'exercice se déroule sur l'alignement d'entrée du port de Brest. Et le navire est en train de naviguer sur cet alignement. Ça signifie que tant qu'on est sur l'alignement, on voit les deux amers qui sont alignés l'un derrière l'autre. Donc on nous demande dans quel gisement observez-vous l'alignement ? Parce que le gisement d'un phare ou de l'autre est exactement le même tant que nous sommes bien sur l'alignement. Alors comment trouver ce gisement ? Le gisement, c'est l'angle entre l'axe du navire et la direction où on regarde les deux amers. Mais pour trouver ce gisement, il faut connaître les deux. Alors si on compare le cap vrai et le relèvement vrai, on connaît le relèvement vrai, on peut le mesurer sur la carte ou même le lire, celui-ci il est tracé et écrit à la fin. Mais le cap vrai, on ne sait pas combien c'est. Alors j'insiste sur le cap vrai parce que bien souvent quand on pose cette question, parfois même en interro, la tentation c'est de répondre que si on est sur un alignement, forcément, le cap est égal à ce relèvement. Et dans cette réponse, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est que lorsque vous avez du vent ou du courant, votre navire va se déplacer en crable. Il n'aura pas forcément l'axe parallèle à l'alignement. La deuxième erreur, c'est qu'actuellement, on n'est pas en train de naviguer vers les deux phares, mais il y a un mot qui vous donne une précision, on quitte la rate de Brest. Ça veut dire que le navire est en train de s'éloigner des deux amers et donc les deux amers sont sur l'arrière du navire. Donc attention, le relèvement vers lequel on regarde les deux amers ne correspond pas forcément au cap du navire ni à sa route. Donc ici, pour trouver le gisement, il va falloir calculer la différence entre relèvement vrai et cap vrai. Le problème, c'est savoir comment trouver ce cap vrai. Dans les informations qu'on me donne ici, on ne peut pas les lire. Même si on est sur l'alignement, on ne sait pas quel est ce cap vrai. Donc le seul moyen de répondre à cette question, c'est de faire une construction vectorielle avec le vecteur fond, le vecteur courant, le vecteur surface. Et une fois qu'on aura la route surface, on va la corriger à l'aide de la dérive, déclinaison, déviation pour avoir le cap vrai et on pourra enfin répondre. Donc, on va traiter cette question et avant de passer à la question suivante, on donnera quelques remarques sur la pertinence, le réalisme de cette question et de la manière d'y répondre. Donc, TD4, première question, on va devoir écrire la relation vectorielle pour trouver le cap vrai. La relation vectorielle, c'est le vecteur fond avec ses deux paramètres, route fond, vitesse fond et la somme vectorielle du vecteur surface avec route, surface, vitesse, surface plus le vecteur courant avec route du courant et vitesse du courant. La route fond, est-ce qu'on la connaît ? On nous a dit qu'on naviguait sur l'alignement en quittant la rate de bresse. Ça veut dire que notre roue de fond, c'est cette trajectoire-là, orientée dans ce sens-là. Donc, ici, l'alignement est noté en regardant les deux phares. Donc, 68, c'est quand on regarde les deux phares. Si notre navire se déplace sur la même trajectoire mais dans le sens opposé, on peut trouver cette roue de fond en faisant 68 degrés moins ou plus 180. La roue de fond, ça nous fera 68 degrés plus 180 ce qui nous fait 248 degrés. Les vitesses fond n'est pas donnée dans l'énoncé. La roue de surface, on la cherche justement pour connaître le cabret. Les vitesses surface, elle est donnée dans l'énoncé, les 10 nœuds. la route du courant est donnée dans l'énoncé, 190 et la vitesse du courant 1,5 nœuds. Donc, on a maintenant quatre paramètres. On va pouvoir les tracer et mesurer les deux qui nous manquent. Actuellement, il y a un seul vecteur qui est complètement connu. Donc, on va commencer par tracer celui-là. de tracer où ? C'est la question qui va se poser. En général, on commence les constructions vectorielles sur un point par lequel le navire est passé. Mais là, actuellement, on n'a pas de point. On sait simplement que le navire est quelque part sur cet alignement. Alors, une suggestion toute simple, c'est de faire comme on fait toujours en interro. Avant de se jeter sur une question, on lit un petit peu les questions suivantes. Et notamment, on voit qu'entre la question 1 et la question 2, on a les informations nécessaires pour faire un point. En effet, à 8 heures, on est toujours sur l'alignement porzique minou et on franchit la ligne de sonde de 50 mètres. Comme la hauteur de marée est égale à 0, la profondeur qu'on a lu sur le sondeur est égale à la sonde plus la hauteur d'eau. Donc ici, on a la chance que ce qu'on lit sur le sondeur correspond exactement à ce qui est écrit sur la carte. Donc, on va chercher à 8 heures l'intersection entre l'alignement porzique minou et la ligne de sonde de 50 mètres. Alors, la ligne de sonde ressemble à des courbes qui font tout le tour de la côte et pour savoir quelle est la profondeur, ou bien on compare les sondes qui sont en deçà ou en deçà et les autres lignes de niveau ou les autres lignes de sonde sur la carte, ou bien on la suit patiemment et un jour ou l'autre on finit par tomber en travers sur la valeur de la profondeur. Alors, par exemple, si je suis celle-ci, il y a écrit ici 50 mètres. Donc, tant elle coupe l'axe porzique minou, nous sommes ici à 8 heures. Donc, on peut faire un point observé à 8 heures et depuis ce point, commencer à construire nos vecteurs. Le premier vecteur, c'est le courant 1,5 nœud au 190X. Donc, on va commencer par mesurer les 1,5 nœud à l'aide de l'outil des vectules. 1,5. Je plante une pointe sur le point de départ de ma construction et j'oriente ma flèche dans le cadran de la roue de fond. La roue de fond, c'est 190, donc entre 180, le sud, et 270, l'ouest, du sud-ouest. Et lorsque ma flèche est au sud-ouest, je repère le petit rond le plus au sud, c'est le rouge. Je le mets sur un parallèle, ici, et je regarde à combien de degrés je suis actuellement en 200. Donc, je tourne et glisse pour aller à 190. et je peux poser la pointe du coupin à l'extrémité du vecteur surface, du vecteur courant par an. Voilà le vecteur courant. J'ai déjà utilisé ces deux paramètres. Il m'en reste deux à utiliser. Sachant que la roue de fond signifie que mon vecteur sera porté par cette droite-là et que la vitesse surface, c'est la longueur du troisième côté, celui qui commence ici et qui va chercher le sommet qui est sur la roue de fond. Donc, je suis en train de chercher un point situé sur cette droite, l'alignement, que je peux prolonger, à une distance de 10 000 ou 10 noeuds en une heure de ce point. Donc, le plus simple, c'est de prendre un compas traceur et de chercher à tracer les 10 noeuds. Donc, je prépare un compas avec un écartement de 10 000. pour la gratuation de 15 minutes, je vais mettre 5 minutes jusqu'à 15 minutes. Et ces 10 noeuds, ces 10 000, c'est la longueur du vecteur surface. Donc, il va commencer là où le vecteur courant termine et je cherche l'intersection avec la roue de fond. Comme ceci. Donc, une fois que j'ai trouvé l'intersection, je peux tracer les deux côtés du triangle qui me manquaient. Ici, l'orientation du vecteur surface et là, la longueur du vecteur fond. Le vecteur surface comme ceci et le vecteur fond qui est là. Donc, j'ai mesuré l'orientation du vecteur surface en mettant la flèche de la règle crade au même sens en amenant le petit rond rouge sur un mérilien. et je lis 254,5 255. Pour la roue de surface, ça nous fait 255. Et pour le vecteur fond, je vais mesurer sa longueur à l'aide du compas à point de flèche. et lire dans la chaîne de vatitude combien ça fait de mille. Alors, si je parle de la graduation en 5 minutes, j'arrive à 10,7 mille en une heure, donc 10,7 noeuds. Et pour répondre à la question, dans quel gisement on a besoin du cap vrai, donc on va corriger la roue de surface en retranchant la dérive. Moins la dérive. Alors, on sait que cette dérive a une valeur absolue qui vaut 3 degrés. Mais il faut trouver quel est son signe. Pour trouver son signe, on va dessiner le navire qui va approximativement au 255. Alors, 255, c'est entre le sud, 280 et l'ouest. Donc on dessine un navire qui se déplace au sud-ouest. une flèche pour le vent qui souffle en venant de l'ouest. Donc mon navire, quelques instants plus tard, a avancé le long de son axe et a été poussé sur le côté par le vent. Donc une silhouette avec exactement la même orientation quelques instants plus tard. Et derrière le navire, je peux dessiner le sillage qu'on observe sur l'eau. Ce sillage, si je le prolonge sur l'avant du navire, c'est la route surface. Quand on part du cap vrai et qu'on tourne en direction de la route surface, l'angle de dérive ici tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je lui mettrai un signe moins. Moins 3 degrés. Donc ici, j'ai 255 moins moins 3 ce qui me fait plus 3 et finalement un cap vrai au 258. enfin, on va pouvoir répondre à la question du gisement. Relèvement vrai moins cap vrai. Le relèvement vrai c'est celui des deux amers. Donc le 68 moins le cap vrai 258. Alors quand je fais l'opération telle qu'elle, je trouve moins 190. Moins 190, ça signifie que quand on regarde notre navire comme ceci, on est parti de l'axe du navire et signons-moi on a tourné un sens contraire des aiguilles d'une montre et on se retrouve ici. On est au-delà de l'axe. Donc moins 190 degrés. On est donc sur le côté tribord. Et en convention française comme anglaise, on ne donne pas moins 190, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il va falloir trouver l'angle correspondant ici. Alors cet angle, on peut le trouver en faisant plus 360 degrés et finalement il restera plus 170. Donc ce gisement, pour l'écrire avec le résultat final, on va respecter les normes en le présentant avec pas seulement le chiffre mais en précisant tribord 170. Le fait de rajouter tribord ou babord permet de distinguer à l'écrit comme à l'oral d'un relèvement ou d'un cap qui lui est forcément par rapport au nord. Si on ne précise pas tribord ou babord, c'est par rapport au nord. Voilà le gisement de l'alignement. C'est du tribord 170. Avant de passer à la question 2, quelques remarques sur cette question. Imaginez que vous êtes de quart et le commandant à la passerelle vous demande dans quel gisement observez-vous l'alignement sur lequel on navigue. Si vous cherchez le cap vrai, inutile de le demander au barreur. Vous pouvez directement regarder sur le compas gyroscopique par exemple. Le compas gyroscopique aujourd'hui, ce sont des machines qui sont capables de se corriger elles-mêmes si bien qu'elles ont une variation gyroscopique nulle. Vous lisez sur le cap sur le compas gyroscopique un relèvement vrai. Donc vous avez directement le cap vrai. Mais surtout, au lieu de faire une construction avec le cap vrai etc., vous pouvez directement aller regarder sur l'aileron bâbord ou tribord où vous trouvez un compas autour duquel vous avez une couronne graduée qui est fixée soudée sur le navire. Elle est graduée avec zéro dans l'axe navire et puis tous les gisements possibles. Donc à l'aide de cette couronne vous pouvez mesurer le gisement des deux amers et répondre directement au commandant. Inutile de faire une construction vectorielle sur la carte. Cette question ici est surréaliste. C'est une manière de traité qui est purement scolaire. Dans la réalité, on n'aurait pas besoin de toutes ces constructions. On va continuer avec la question 2. Sachant qu'on a franchi à 8 heures la ligne de son de 50 mètres, on voudrait savoir quelle est la position à 8 heures en latitude-longitude. C'est une première manière de donner une position. Et aussi, c'est une autre manière de donner une position en un relèvement et distance par rapport au phare des pierres noires. Attention, ici, c'est encore un entraînement. On demande deux manières différentes de donner la même position. La question n'est pas de donner des latitudes-longitudes par rapport à un point. Ça n'existe pas dans l'environnement de la marine marchande. Cette position à 8 heures, quelles sont ses coordonnées géographiques ? Ensuite, quelle est son relèvement et distance ? Pour les coordonnées géographiques, on va chercher le parallèle le plus proche, celui-ci, et on va mesurer l'écartement, balancer le compas pour vérifier qu'on est bien tangent, qu'on n'a pas sous-estimé l'écart, et on va ensuite se déplacer jusqu'à l'échelle des latitudes pour regarder quel est l'écart de latitude. Ici, ça nous fait 48 degrés. 48 degrés, et je suis au-dessus de 15 plus l'écart 16,1 48, 16,1 à 8 heures la latitude et c'est le point observé à 8 heures 48 degrés, 16,1 minutes et je suis du côté nord, hémisphère nord. On voit ça parce que les graduations augmentent quand on va vers l'eau et pour de longitude, même scénario, avec l'échelle horizontale des longitudes. Donc ici, le méridien le plus proche on peut le prendre à droite ou à gauche mais quasiment au milieu. Je mesure ici l'écartement, je balance le compas pour vérifier que j'ai bien pris la distance exacte et pas un peu plus ou un peu moins. Et une fois que j'ai enregistré l'écart, je décale mon compas jusqu'à l'échelle des longitudes pour lire quelle est sa longitude. Et arrivé là, je vois que je suis tout près de 5 degrés avant les 5 degrés. Donc je suis à 4 degrés. 51, 52,0. 4 degrés. 52,0. Longitude égale 52,0 minutes. Et ici, je suis à l'ouest. Je le vois parce que les graduations augmentent quand je vais vers la gauche. On demande aussi le relèvement de distance par rapport au phare des pierres noires. Alors le phare des pierres noires, c'est un phare qui est situé en pleine mer, ici. Donc on va utiliser le compas et la règle de cra pour mesurer ce relèvement et cette distance. Entre le point de 8 heures et le phare des pierres noires, je mesure l'écartement. Et avant d'aller regarder dans les chaînes de latitude, je vais me servir du compas à pointe sèche pour faire glisser la règle de cra. Donc ici, il s'agit de donner la position du navire dans le journal navigation. On a vu que la convention consistait à partir d'un point connu à la mer vers ce qu'on souhaite connaître, la position du navire. Parce que le journal de navigation, c'est un document qui a une valeur juridique, qui n'est pas destiné à être lu par le commandant ou pour l'information du chef de car. C'est pour l'information juge, le cas échéant, qui voudrait reconstituer la trajectoire du navire après, par exemple, un accident incontentieux ou je ne sais quoi. Donc la flèche de la mer vers le navire. Le petit rond plus au sud, c'est le noir, je le mets sur un méridien. Le long de ce méridien, je lis entre 140 et 150, ça me fait 142. Donc le relèvement reste 142. Et la distance, ça me fait 1, 2, 3,2000. Donc je peux écrire ça d'une deuxième manière. Le point observé à 8 heures est dans le relèvement vrai 142 par rapport au phare des pierres noires à une distance de 3,20. Question suivante. Question 3. A quelle heure arriverez-vous sur l'alignement jument-nividique ? Alors, jument-nividique sont deux phares qui sont situés à l'ouest de l'île de Ouessant. On voit souvent sur les calendriers du célèbre photographe qui sont parce que dans la tempête ils donnent des images impressionnantes. Donc nividique et la jument. Donc on voudrait savoir lorsqu'on continue notre navigation sur cet alignement à quel moment on va arriver sur l'alignement de ces deux phares. Alors attention, ici il y a un piège sur la carte. C'est que nividique est sur le trait rouge qu'on appelle la ligne de base. C'est une ligne qui sert à mesurer les points les plus éloignés de notre territoire et à partir de là 12 000 plus loin les limites des eaux territoriales. Mais la ligne de base ne passe pas sur la jument. Donc attention, tracez bien l'alignement sur les deux phares et pas sur la ligne de base. Alors pour vous y aider j'ai rajouté le relèvement vrai des deux phares. Comme ces deux phares sont assez proches à l'échelle de la carte on n'est pas forcément très précis donc n'hésitez pas à utiliser l'information du relèvement vrai pour être sûr d'être exactement sur le même axe que moi. Je plante une pointe sèche sur nividique ou la jument et je cherche le 334. En gros je suis en parallèle actuellement je suis à 339 et je tourne et glisse jusqu'à 334. Je peux tracer l'alignement et cet alignement coupe ma trajectoire sur le premier alignement celui de Porzik Minou à cet endroit-là. Donc le problème est de savoir à quel moment je vais arriver sur cette intersection et pour ça je vais mesurer entre 8 heures et ce point la distance sur la carte donc c'est une distance sur le fond et comparer avec la vitesse fond. Pour la question 3 Quelle est la distance entre 8 heures et le nouvel alignement ? J'ai pris l'écartement sur la carte sur la carte je me déplace jusqu'à l'échelle de l'altitude à peu près à la même hauteur entre 15 et 20 ça me fait 5,6 et je vais comparer et je vais comparer à la vitesse fond donc la distance divisée par la vitesse fond 5,6000 et la vitesse fond on l'avait mesurée tout à l'heure sur la construction c'était 10,7 noces donc je vais faire cette division à la calculatrice et transformer le résultat en degrés minutes secondes 5,6000 divisé par 10,7 je mets le résultat en degrés minutes secondes 31 minutes 24 secondes on va rendir à la minute entière la plus proche donc 31 minutes donc on arrivera sur le nouvel alignement à 8h plus 31 minutes donc à 8h 31 minutes voilà pour la question 3 vous naviguez ensuite sur cet alignement au giment nividique en direction de l'île de Wesson et pour rester sur cet alignement vous avez un cap qu'on part 345 degrés le courant a changé et sur l'écran du GPS on lit une vitesse fond de 9,2 noeuds avec ces informations on nous demande de mesurer quel est le nouveau courant que l'on subit donc désormais on est en train de se déplacer à partir de ce point sur l'alignement du giment nividique alors en passant ce point comme on a sa position et son heure de passage on peut redessiner le symbole du point estimé un carré dans un rond mais pas le point observé parce que même si on naviguait avant et après sur l'alignement on ne nous dit pas que nous sommes réellement passés par là à telle heure donc en l'instant ce n'est qu'un point estimé pour répondre à la question du courant on va utiliser la même méthode que d'habitude on commence par écrire la relation vectorienne avec le vecteur fond roue de fond vitesse fond et la somme et la somme des deux autres vecteurs vecteur surface avec roue de surface vitesse surface et vecteur courant on cherche alors si on cherche le courant c'est que ces deux là ne sont pas collus donc on doit s'arranger pour trouver les quatre autres la route fond désormais c'est celle-ci si on suit cet élément quand on nous a dit qu'il était au 334 la route fond c'est forcément du 334 les vitesses fond on l'a lu sur l'écran du GPS 9,29 pour les vitesses surface dans l'exercice on ne nous a pas précisé de changement de la vitesse surface donc tant qu'elle n'a pas changé on garde celle du début c'est la vitesse surface de 19 et pour la route surface on va utiliser le cap rompa qu'on nous a donné ici corrigé avec déviation déclinaison dérive pour trouver la route surface donc un cap rompa au 345 degrés on va regarder dans la courbe de déviation qui est au début du polygopier combien ça nous fait donc 345 on est entre 340 et 350 comme je rentre avec le cap rompa je peux lire directement la valeur de la déviation et je trace bien parallèlement au quadrillage ici ça nous fait 9,7 avec un signe au moins donc moins 9,7 degrés donc plus la déviation qui vaut moins 9,7 degrés ça donne un cap magnétique moins 10 plus 0,3 donc 335 0,3 on va rajouter la déclinaison dans le sujet on nous a dit qu'elle vaut 3,5 degrés est donc est sur l'horizon c'est un signe de plus et on obtient le cap vrai donc 338 enfin on va rajouter la dérive du auvent et cette dérive on connaît pour l'instant sa valeur absolue 3 degrés donc on précise sa valeur absolue il s'agit de trouver son signe pour trouver le signe on va dessiner un navire qui va approximativement au 338 alors 338 c'est entre 270 l'ouest et 360 le nord on dessine la silhouette d'un navire qui se déplace au nord-ouest le vent qui souffle de l'ouest donc au fur et à mesure que notre navire se déplace le long de son axe il est poussé par le vent et quelques minutes plus tard il se retrouve ici donc on dessine une silhouette qui est exactement parallèle et sur l'arrière du navire on peut dessiner le sillage si je prolonge le sillage pour l'avant en partant du cap vrai et en tournant vers la roue de surface l'angle de dérive ici tourne en sens positif donc la dérive a un signe plus et finalement 338.8 plus 3 ça me fera 341.8 la roue de surface 341.8 donc maintenant qu'on a les 4 paramètres connus on va pouvoir les tracer pour mesurer les 2 paramètres qui nous manquent le vecteur courant alors on peut commencer ou bien par le vecteur fond ou bien par le vecteur surface puisqu'on a les 2 ici alors le vecteur fond il est déjà partiellement tracé puisqu'on a sa direction on va reporter aussi la longueur 9,2 nœuds où je mesure dans l'échelle des vatitudes 9,2 et je reporte à partir de 8h31 le changement de route 9,2 ici c'est mon vecteur fond ensuite le vecteur surface 10 nœuds donc je vais préparer l'écartement de mon compas à 10 nœuds et la règle de craze au 341.8 alors entre 15 et 25 j'ai les 10 nœuds et je prépare la règle de craze en partant du point de 8h31 au 341.8 c'est entre l'ouest et le nord donc le nord-ouest le petit rond le plus au sud c'est le rouge actuellement je suis au 310 320, 330, 340 je vais passer le petit rond rouge à parallèle c'était plus simple quand j'appuie du nord actuellement je suis au 339 341.8 c'est quasiment 342 juste l'épaisseur du trait en moins et je pose la deuxième pointe sèche à l'extrémité de mon vecteur surface et je peux le tracer voilà le vecteur surface donc maintenant que j'ai utilisé ces quatre paramètres je connais deux côtés de mon triangle donc trois sommets je peux fermer le triangle mesurer le vecteur courant la question est de savoir quand j'ai fermé le triangle est-ce que je mets la flèche en haut ou en bas alors si j'ai un doute là-dessus je peux regarder la relation vectorielle le vecteur fond je commence ici je suis dans le sens de sa flèche enfin dans le vecteur fond ici je suis dans le sens de la flèche il a commencé ici il est arrivé là je dois avoir le même point de départ et d'arrivée si je suis le vecteur surface donc en suivant la flèche du vecteur surface plus donc en suivant maintenant la flèche du vecteur courant j'arrive au même endroit donc le courant est forcément orienté comme ceci donc je peux mesurer à l'aide de la règle de cra la direction de ce courant je vais mettre la flèche dans le même sens que le courant je mets le petit rond le plus au sud le rouge sur un parallèle et je mesure une direction de 217 donc route du courant au 217 et la vitesse du courant puisque j'ai pris une échelle de 1 heure le nombre de mille sur mon dessin correspond au nombre de 9 je prends l'écartement avec le compas à pointe sèche et dans les chaînes de l'actitude je mesure 1,49 donc on peut répondre que le courant porte au 217 à la vitesse de 1,49 pour la question numéro 5 c'est encore comme la question 1 une question un peu vicieuse qu'on ne se poserait pas vraiment comme ceci dans la réalité mais qui va vous obliger à revenir à des définitions la question est de savoir à quelle heure la bouée des pierres vertes sera dans le travers et deuxième partie de la question à quelle heure est-ce qu'on la verra dans l'axe du navire alors le piège ici c'est que quand on parle de travers ou dans l'axe on a envie quand on ne regarde que la carte de considérer que c'est en fait la roue de fond mais la roue de fond ne correspond pas à l'axe de notre navire l'axe de notre navire il fait un angle avec le nord qu'on n'appelle pas la roue de fond mais le cap vrai et quand on parle du travers c'est un angle qui est mesuré par rapport à l'axe du navire travers en l'occurrence ce sera tribord 90 ou babord 90 alors pour savoir si c'est babord ou tribord on peut regarder la trajectoire de notre navire et où se situe la bouée des pierres vertes on voit que la bouée des pierres vertes se situe sur le tribord sur la droite de la trajectoire donc forcément on verra la bouée dans le travers tribord question 5 tribord 90 degrés malheureusement ce travers c'est un gisement par rapport à l'axe du navire et sur la carte on ne peut pas tracer de gisement on peut tracer uniquement des angles par rapport au nord vrai donc il faut d'abord transformer ce gisement en relèvement vrai ça nous fera gisement plus cap vrai attention c'est là que pourrait venir l'erreur à la tentation de travailler avec la roue de fond quand on parle de gisement c'est toujours l'axe du navire qui est matérialisé par le cap donc le gisement ça nous fait 4,310 et le cabret c'est celui qu'on a calculé à la question précédente pour trouver la roue de surface on avait calculé le cabret au 338,8 donc la somme nous donne un chiffre qui est très grand 428,8 ce chiffre est sorti de l'intervalle de définition des caps ou des relèvements donc pour revenir dans l'intervalle on fait un tour en arrière moins 360 degrés et il reste 68,8 degrés donc on va tracer ce relèvement vrai sur la carte qui passe qui finit sur la bouée des pierres vertes alors je mets mon crayon sur le symbole de la bouée la position exacte c'est le petit rond qui est à la base de son symbole je mets la flèche dans le sens 68,8 donc entre l'est et le nord le nord-est et je cherche 68,8 juste avant 69 il y a une épaisseur de trait comme ceci donc quand je vois la bouée des pierres vertes dans le relèvement vrai 68,8 elle est dans mon travers tribord et moi je suis toujours sur mon alignement donc ma position estimée sera là alors je mets pour l'instant le symbole et pour qu'il soit correct il faut immédiatement rajouter l'heure pour trouver l'heure à laquelle je passe par cette position je mesure la distance entre le point tournant et 8h30 et ce point là dans l'échelle de la latitude ça fait 5 presque 9 donc 8,8000 et l'intervalle de temps c'est la distance divisé par la vitesse fond donc 8000 et la vitesse fond elle était donnée tout à l'heure dans l'énoncé 9,29 donc je vais faire cette opération et écrire le résultat en heure minute seconde 8,8 divisé par 9,2 57 minutes et 23 secondes donc je vais prendre uniquement la minute entière la plus proche donc 57 minutes après le changement d'alignement donc 8h31 plus 57 minutes ça nous fait à 9h28 donc à 9h28 je vois la bouée des pierres bières dans le travers tribord alors on va maintenant traiter la deuxième partie de la question à quelle heure est-ce qu'on voit la bouée dans l'axe du navire alors dans l'axe c'est lorsque le gisement est égal à tribord ou bâbord 0 donc le relèvement vrai gisement plus cap vrai sera égal ici exactement au cap vrai donc 338 4,8 attention là encore grosse tentation dans l'axe ne signifie pas sur la roue de fond mais sur le cap vrai alors la roue de fond c'est 334 le cap vrai c'est 338,8 donc ces deux valeurs qui sont très proches il n'y a que 4 degrés 4,8 degrés entre ces deux valeurs si bien que quand on va tracer le relèvement va être 338,8 selon la précision on va avoir différentes situations alors je vais tracer sur la carte 338,8 juste avant 339 dans mon cas je trouve un relèvement vrai qui coupe la roue de fond et qui le coupe ici et vous voyez qu'il suffit d'avoir une très légère différence à la hausse ou à la baisse pour que l'intersection varie très rapidement donc première remarque la précision de ce calcul est très mauvaise il est possible que vous trouviez 5 ou 10 minutes plus tard ou plus tôt d'accord on va finir le calcul et finir ensuite avec une deuxième remarque donc si je considère ce point ce point d'intersection alors on avait dit qu'il fallait mettre l'heure près du point estimé l'heure c'était 9h28 ici j'ai mis un point estimé aussitôt il faut que je calcule l'heure pour ça je mesure la distance après 8h30 ça fait 1,5 1000 donc 1,5 1000 à la vitesse de 9 virgule de nœud ça va nous faire combien ? 9 minutes 46 donc 10 minutes donc je verrai dans l'axe à 8h31 plus 10 minutes donc à 8h41 minutes donc attention on a vu que ce résultat il est très grossier peut-être que vous allez trouver un peu plus ou un peu moins la deuxième partie de la remarque c'est que ici j'ai trouvé un résultat qui était au-dessus du point tournant mais peut-être qu'à cause de la précision qu'on a citée vous allez trouver un résultat comme ceci alors si vous cherchez une intersection avec la roue de fond actuelle c'est-à-dire avec l'alignement il y en a une par exemple par là l'inconvénient c'est que ce point-là on n'est jamais passé par un nous notre trajectoire c'était d'arriver par cet alignement et ensuite de changer notre roue de fond donc si vous trouvez une intersection graphiquement qui arrive ici la réponse à la question à quelle heure est-ce qu'on verra la bouée dans l'axe c'est jamais on verra jamais la bouée dans l'axe on la verra dans le travers tribord mais on la verra jamais dans l'axe si vous trouvez une intersection comme ça attention ce genre de questions est sujet à caution donc je me permets ce genre de choses en TD on ne s'amuserait pas à ça lors d'une interrogation pour continuer vous souhaitez ensuite suivre une roue de fond vers le phare du four passant à 0,4000 du phare de Kérien alors le phare du four se situe sous la haut et on voudrait en arrivant près de l'île de Wesson éviter de monter dans les cailloux donc prendre une roue de fond qui va vers le phare du four cette roue de fond elle passe près du phare de Kérien celui-ci à 0,4000 alors attention 0,4000 ça ne correspond pas au cercle qui est dessiné en pointillés autour donc c'est à vous de mesurer 0,4000 et de le tracer autour du phare de Kérien donc on prend le compas traceur et il va falloir l'affûter pour tracer un cercle très petit 0,4000 c'est un cercle de très petits rayons 0,4000 le voilà et autour du phare de Kérien je trace 0,4000 c'est tellement petit c'est difficile à tracer je vais repérer avec le compas traceur le compas à pointe sèche où ça passe et envisager les différentes possibilités donc on a deux possibilités une possibilité qui part du phare du four ici qui passe à 0,4000 de Kérien là ou bien une autre possibilité de l'autre côté alors si vous tracez les deux possibilités vous constatez qu'il y en a une qui passe dans le passage avec une grande profondeur qu'on appelle le chenal du frondeur et l'autre qui passe dans les cailloux dans la question suivante où on vous demandera à quelle heure arrivez-vous au point tournant vous imaginez bien qu'on va choisir le chemin le plus sûr pour aller vers le phare du four donc on laisse tomber le chemin qui passe dans les cailloux et on va travailler avec l'intersection ici donc dans la question 6 à quelle heure arrivez-vous au point tournant on va prendre en compte l'intersection de la roue de fond vers Nividique Jument avec la roue de fond vers le phare du four je mets le symbole du point estimé et on va aussitôt écrire l'heure pour trouver l'heure je mesure la distance depuis le point de 8h31 jusqu'à ce nouveau point tournant et je regarde dans l'échelle de l'attitude entre les graduations 15 25 10 11 11,7 000 donc la question 6 l'intervalle de temps ce sera 11,7 000 comparé à la vitesse fond 9,2 nœuds 11,7 divisé par 9,2 et on va écrire ça sur la carte pour que le point tournant on est 8h31 donc 9h47 et on va écrire ça sur la carte pour que le point tournant le symbole du point estimé soit correct 9h47 on va maintenant pouvoir traiter la dernière question question 7 à partir de cet instant on suppose qu'on a un courant qui porte au sud-ouest à une vitesse de 4 nœuds alors sud-ouest 4 nœuds vous voyez que c'est à peu près l'axe du frontveur il y a ici un courant très violent qui a conduit pas mal de navires assez abîmés dans les cailloux et il y a quelques clubs de plongée qui ont proposé des plongées dérivantes dans ce passage donc c'est très rigolo l'inconvénient c'est qu'on perdait souvent les plongeurs donc ils partaient avec la marée en atteint de la marée suivante pour les voir revenir donc le courant sud-ouest 4 nœuds quel cap compas quelle vitesse surface faut-il adopter en passant le point tournant donc à 9h47 pour franchir l'alignement du chenal du four à 11h alors chenal du four on vous précise que c'est l'alignement de deux phares Saint-Mathieu et Kermorvan alignés au 158.5 alors Saint-Mathieu est ici Kermorvan est là c'est un alignement qui autrefois était tracé en noir comme celui de Porzik Minou mais depuis une dizaine d'années le chum ne l'a plus imprimé donc on va le tracer nous-mêmes et prendre comme les deux phares sont très proches le relèvement au 158.5 le phare de Saint-Mathieu celui-ci 158.5 il me dit voilà quand je trace cet alignement je vois qu'il coupe la roue de fond qui va vers le phare du four comme ceci donc je voudrais savoir le cap et la vitesse surface à adopter pour être à cette intersection à 11h donc dès qu'on nous demande cap et vitesse ça va être un problème de vent et de courant on va écrire la relation vectorielle et chercher quatre paramètres qu'on peut connaître avant de tracer donc le vecteur fond avec roue de fond vitesse fond c'est la somme vectorielle du vecteur surface avec route surface vitesse surface et du vecteur courant route du courant et vitesse du courant alors si on nous demande de trouver le cap qu'on parle et la vitesse surface ça veut dire que ces deux paramètres on ne les connaît pas encore donc on doit trouver avant de tracer les deux autres le courant on nous a dit qu'il portait au sud-ouest à quatre nœuds donc sud-ouest c'est la moitié entre le sud 180 et l'ouest 270 ça nous fera 225 les vitesses du courant quatre nœuds pour trouver la roue de fond on va mesurer à partir de 9h47 la route qui mène au chenal du four j'ai mis la flèche de la règle de crabre au sens du déplacement le petit rond le plus au sud c'est le noir je fais glisser jusqu'à le mètre sur un méridien ou un parallèle et je peux lire le 61 61.5 pour la vitesse fond je connais le point et l'heure de départ le point et l'heure d'arrivée donc je vais comparer la distance et l'intervalle de temps la distance qui sépare le point de 9h47 du point de 11h ça nous fait 11.5 1000 et de 9h47 à 11h j'ai 1h13 donc on va calculer 11.5 divisé par 1h13 donc 1 degré 13 minutes ça nous fait 9.452 donc 9.5 9.52 donc on va tracer puisqu'on connaît deux vecteurs complètement on a les quatre paramètres on peut commencer à tracer on trace celui qu'on veut en premier et on ferme le triangle pour connaître le vecteur surface alors le vecteur fond 9.5 nœuds je mesure sur l'échelle de la latitude une essence de 9.5 minutes et je le reporte sur la carte ainsi j'ai l'extrémité du vecteur fond ensuite le vecteur courant 225 4 nœuds je prends 4000 pour une échelle de temps de 1h et en partant du même point je trace 225 225 ça nous fait au sud-ouest le petit rond plus au sud c'est le rouge moi je vois 220 225 je pose la deuxième pointe sèche pour dessiner la flèche du courant donc je peux ensuite tracer le vecteur gros et écrire son lit donc maintenant j'ai utilisé 4 paramètres 2 pour le vecteur fond 2 pour le vecteur courant j'ai deux côtés du triangle 3 sommets de ce triangle je peux fermer le triangle avec le vecteur surface alors question de savoir où est le vecteur surface on peut lever le doute en regardant la relation vectorienne le vecteur fond commence ici finit là je dois partir du même point de départ et arriver au même point d'arrivée en suivant les deux autres vecteurs alors si je suis d'abord le vecteur courant puisque la décision vectorielle est commutative je suis le sens de sa flèche et ensuite pour arriver au même point d'arrivée il faut que le vecteur surface soit tourné dans ce sens là donc le vecteur surface il sera ici tourné au nord-est et je peux mesurer avec la règle de crown en mettant la flèche dans le bon sens le vecteur surface est à combien de degrés on fait entre 50 et 60 56,5 56,5 c'est la roue de surface et la vitesse surface on va mesurer la longueur de ce vecteur c'est montré dans l'échelle de latitude entre 20 et 30 11,12,13 13,4 une noeud pour 13,4000 en une heure pour finir on va corriger la roue de surface 56,5 degrés moins la dérive alors cette dérive elle vaut on dit 3 degrés par vent d'ouest donc on lui met la valeur absolue et on va regarder quel est son signe pour ça on va faire un petit dessin la roue de surface au 56 donc 56 c'est du nord-est pas besoin d'être plus précis on dessine le navire qui fait route au nord-est et le vent qui vient de l'ouest donc le navire avance le long de son axe il est poussé en même temps par le vent quelques instants plus tard il est là donc derrière le navire je peux dessiner le sillage et le prolonger sur l'avant pour matérialiser la roue de surface quand on part du cap vrai qu'on tourne vers la roue de surface ici on voit que l'angle de dérive tourne en sens positif la dérive aura donc un signe plus ainsi on trouve le cap vrai 56,5 moins 3 53,5 on va retrancher maintenant la déclinaison d'après l'annoncé elle vaut 3,5 est donc sur l'horizon est plus ce qui fait un cap magnétique au 50 on va ensuite rentrer dans la courbe de déviation pour chercher combien vaut cette déviation alors ici on connaît uniquement le cap magnétique or la courbe de déviation est tracée à partir du cap compact donc on ne peut pas rentrer et faire une lecture directe il va falloir passer par la droite de pente moins 1 donc pour 50 on va tracer une droite de pente moins 1 on a vu que sur cet axe elle monte au lieu de descendre et elle monte de 1 carreau quand on va de 10 carreaux vers la droite parce qu'un carreau fait 10 dans un sens un dans l'autre et on va regarder où on coupe on coupe la courbe de déviation ici donc on met la règle bien parallèle au quadrillage et on va lire la valeur de cette déviation ça va nous faire juste avant 4 3,9 degrés donc je suis moins plus 3,9 degrés finalement le cap compare on fera 50 moins 3,9 50 moins 4 46 1 degré donc il faudra adopter une vitesse surface de 13,4 noeuds et un cap compare de 46,1 degrés pour être à 11 heures à l'intersection du chenal du four voilà les réponses à la question numéro 7 donc dans cet exercice on a vu plusieurs questions qui sont formulées de manière peu réaliste qu'on résoudrait de manière beaucoup plus simple dans la réalité et on a suivi un cas où vous avez différents changements de route le vent vient de l'ouest quand on est sur cette route fond on reçoit le vent sur le tribord et la dérive était négative pendant qu'on est ici on reçoit le vent sur le bas bord la dérive est positive et même scénario ici donc faites bien attention quand vous travaillez avec un exercice un peu long vous pouvez avoir des changements de signes sur la dérive c'est la raison pour laquelle je vous invite à chaque fois à refaire ce petit dessin même si vous l'avez fait dans une question précédente si vous changez la mur c'est-à-dire le côté d'où vient le vent vous changez le signe de la dérive bon et donc ce TD numéro 4 qu'on a fait un peu rapidement c'est pour vous détailler des questions un peu alambiquées mais qui reposent toujours sur la même méthode de résolution qu'on a vu au TD numéro 3 à la prochaine séance on regardera le TD numéro 5 qui est du même tonneau que le 4 c'est plusieurs questions un peu tordues en essayant d'aller prendre du recul pour pouvoir répondre à des questions comme la 6 la 7 et pour la dernière séance on traitera le TD numéro 6 avec une autre technique de positionnement lorsqu'on a que deux voire qu'un seul amer à la prochaine séance et pour la prochaine séance on ver en ce moment